Salut ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Likez si vous aimez la vidéo. Abonnez-moi si vous aimez bien ma chaîne. Et aussi partagez-la à vos amis, voilà. Et activer la cloche de notification. Allez c'est parti. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, en fait ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer deux pièces secrètes. Deux pièces secrètes, vous allez voir. Elles ne sont pas vraiment secrets parce que quand même beaucoup de gens les connaissent maintenant. Mais c'est des endroits, je trouve que ça leur chambre. Ce sont vraiment beaux ces endroits dans le Pizzaplex. Et ça fait que le complexe, on veut dire la pizzeria quoi. Ne bougez pas. Ok, c'est bon. Elle ne m'a pas capté. Donc elle ne m'a pas capté. C'est bon. Alors, c'est parti. Donc la première salle, elle se trouve au Roxy Raceway. Est-ce que j'ai mes bottes ? Attends. Non, non, non. Du coup, j'ai perdu mon truc qui faisait que je courais vite. Mais ce n'est pas grave. Donc, on va se retrouver au Roxy Raceway. Voilà. Donc, on va aller au Roxy Raceway. C'est parti. Voilà. Donc, en fait, soit vous prenez cette porte-là. Vous prenez cette porte-là pour vous emmener au Roxy Raceway avec des trucs de conduite et tout. Ou sinon, vous allez à cette porte-là. Là, vous avez le Glam Rock, le Famous Glam Rock. C'est un salon coiffure en gros. Vous allez voir, c'est une salle vraiment secrète. Enfin, c'est une salle secrète. Non, mais je... Enfin, je ne sais pas. Je trouve qu'elle est trop mis de côté, cette pièce-là, avec l'autre pièce que je vais vous montrer après. Donc, c'est deux pièces. Donc, là, je vais vous montrer. Je vais vous faire un peu visiter les lieux. Petit cadeau. Voilà. Petit cadeau. Petit cadeau. Petit cadeau. Pignator de Roxy. En gros, elle est très moche, la Pignator, quand je regarde ce visage. Alors. Donc. Voilà. Donc, c'est le Famous Glam Rock Buleful Salon. Buleful Salon. Buleful Salon. Bon, je dis Buleful Salon. Et je suis dans la merde. Ce n'est pas le moment de me foutre en animatronique. Ah, mes trousses. Là, je suis. Vraiment mal. Attendez, attendez, attendez. Bon, du coup, il y a un cadeau qui se trouve juste ici, dans les toilettes. Donc, là où il y a la piste d'arcade de Princess Quest. Princess Quest, c'est pour faire une forme en jeu. Ça, c'est pour distraire Roxy si elle vient. C'est un cadeau. Bon, ok. Parce qu'elle m'intéresse aussi ici. Très beau refler. Attends, si j'éteins. Oh, très beau refler. Ok. Donc là, on a ce cadeau et ce cadeau va te permettre de courir plus vite. Donc, regardez, regardez, regardez. Petite démonstration. Voilà, je ne cours pas super vite. Et là, regardez, dès que je vais prendre ça, je cours super vite. Je jure, je pense que ça, c'est vraiment le cadeau de trop. Le cadeau, vraiment, qu'ils n'auront pas dû mettre. Parce qu'à partir du moment où on t'as ce cadeau, t'es invincible. Et aussi, je fais un cadeau pour améliorer la batterie de Freddy. Pourquoi t'en pas mis juste un seul. Un seul, c'est suffisant. Deux, c'est trop. Là, pour Freddy, il va avoir deux batteries, deux plus. Donc, cette batterie en tout, c'est beaucoup quand même. Donc, là, on a le... Et ça, vraiment, cette zone-là en particulier du Glamrock salon, du famous Glamrock salon, machin, de beauté, salon de beauté. Et regardez, je ne savais pas qu'il y avait ça. Donc, là, regardez. Imaginons, j'appelle Freddy. Imaginons, j'appelle Freddy. Freddy. Attendez, mais il ne vient pas. Oh, Freddy. C'est juste qu'il est très... Il vient, il vient, il vient. Il est juste très lent. Carte, il est où, mon cher Freddy ? Ok, ok, ok. Il court, il court, Freddy, il court, Freddy. Il vient me rejoindre, hein. Non, c'est trop... Est-ce qu'on peut voir en caméra courir, Freddy ? Ok, donc là, il est dans le long couloir. Ok, normalement, je suis censé pouvoir le voir, là. Voilà, regardez, on va courir. Ça se rend stylé. Ah bah, il est coincé. Voilà, pas trop vite. Viens ! Freddy, viens ! Freddy ! Oh là là ! Allez, Freddy ! Tu viens ou pas, là ? On est très haut. Il y a un truc aussi que je lui ai passé, c'est ça. Pourquoi, il y a un truc que je suis déçu ? C'est qu'on peut pas... Enfin, il y a pas de physique. T'es un peu comme tu... T'es dans la décaire. Dans la décaire. Ouais, y a pas du coup, là. C'est pas comme dans la... Dans la garderie. C'est pas comme dans la garderie. En vrai, c'est cool. En tout cas, la pièce-là, je connais très très bien, franchement. En plus de ça, en plus de ça, je pense qu'ils ont remarqué que la pièce-là était vraiment trop mis de côté aussi. La pièce avec le cupcake, là, que je vais vous montrer après. C'est pas tout le cas. On essaie de pas trop vous spoiler. Elle a paré dans Ruine. Elle a paré dans Ruine. Ils se sont dit quand même que c'était des pièces un peu sous-côtées. qu'ils avaient été mis pour rien. Du coup, ils se sont dit, on va les mettre en scène dans le délai de Ruine. Allez, on se retrouve à la prochaine pièce. Ok. Donc, pour la prochaine pièce, ça se passe. Donc, là, on est dans la triune, parce qu'il y a la scène. Ok, d'ailleurs, si tu veux m'attraper. Eh ben, ça va se passer. Là, il y a écrit Soda Roni. Ah, c'est du Soda au Piperoni. Ah, ça a l'air pas bon. Et bien en dessous, là, les portes de garage, vous allez y accéder. Vous allez y aller. Voilà. Vous allez y aller. Ah ! Donc là, on a le... On a le truc de... On a la Pirate Cove, là. Ah non, c'est pas la Pirate Cove, c'est la... C'est la... Je sais pas quoi. Ok, donc là, il y a mon petit golf. Ok, et attention. Tadam ! Une autre pièce un peu plus secrète que la dernière. Stroller Return Here. Ah, c'est comme si t'as un bébé. Tu mets dedans. Tu te balades avec. Fitness, food... Bah, attends. T'as un Mother Size pour faire du sport. Mais t'as ça à côté. C'est... C'est logique ou pas ? Donc là, t'as Chica Cake. Donc c'est pour les cupcakes de Chica. Pas à ton âme... Pas à ton âme... Karl. Ok, let's eat. Alors, let's eat. Wesh, il s'est fait ouvrir la bouche, là. Il a fait une opération. C'est sa langue, là. En fait, c'est juste que là, il y a sa vidéo. Oh, putain, elle est là. Ok, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Attendez, 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 attendez. Ouai, ouai... Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Attendez, 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 attendez. Non, j'ai attendez pas. En fait, j'ai stressée, j'ai paniqué, j'ai vu qu'elle attendait regarder dans le panier. Du coup, j'ai vite voulu agir. Et je suis vite rentrée dans... Je suis vite sortie. Tu vois, elle est en train de regarder. Non, il y a Freddy à côté, je vois ! Je suis vite sortie du bac. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc après, j'ai voulu rentrer dans le ventre de Freddy's. Ça m'a fait rentrer dans le bac, parce qu'il y avait le bac juste à côté. Donc après, je suis ressortie. Du coup, dans les bras de Chica, j'ai utilisé le flash. Du coup, ça l'a fait... Ça l'a fait buguer. Donc ce scrimer s'est désactivé. J'étais derrière la boîte. J'ai sauté sur la boîte. Je suis rentrée dans le ventre de Freddy's. Après, je me suis barrée. Et là... En fait, mon corps, ma hitbox, ma hitbox, elle était encore près de Chica. Sauf que moi, ma POV, tu vois, elle était sur Freddy's. Du coup, moi, je croyais que j'étais dans Freddy's, mais j'étais pas dans Freddy's. J'étais encore là-bas. Du coup, ça a bugué. Moi, j'étais là-bas. Ah, putain, elle est sauf là. Elle m'a tuée. Elle m'a tuée à l'instant C. Bon. Alors. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage. C'était Adam sur FNAF Security Breach. À la prochaine. Salut.